Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'étais à Nancy avec mon cher Vlad Tapas en visite dans un salon, le salon du bien-être des médecines douces et des arts divinatoires. Alors, il y avait pas mal de monde, c'était assez rempli. Il y avait des gens fort sympathiques, il y avait des stands de chocolat, des limets alimentaires, ma foi, qui semblaient bien. On était dans une ambiance très très forte en encens, donc on avait plein de stands de gens qui disaient attention aux effets néfastes des ondes électromagnétiques, et j'ai fait notamment un test sur un stand où on a regardé comment ça se passe. J'aimerais attirer l'attention des gens sur le fait que tout ce qu'on respirait comme fumée, comme parfum, comme truc, j'étais hérité en repartant, j'avais un petit peu la nausée. Il y a certainement beaucoup beaucoup plus de risques qu'ancérigènes avec toutes les saloperies qu'ils font fumer dans l'air qu'à travers les appareils ménagers ou les lignes électriques. Bon, ça c'était la parenthèse, je ne suis pas sûr qu'en termes de santé, tout soit absolument raccord. Alors, je vais vous lire le petit texte qui présente le salon. Le premier grand salon du bien-être des médecines douces et des arts divinatoires organisé à Nancy met en lumière près de 120 exposants, praticiens, thérapeutes, professionnels, artisans. Tous engagés dans une démarche créative, bio, naturelle et spirituelle. 40 conférences et ateliers gratuits pour les visiteurs sont proposés afin d'échanger avec les intervenants et découvrir leurs pratiques. Ostéothérapie, magnétisme, hypnose, aromathérapie, sophrologie, voyance. Une cinquantaine de thérapies sont représentées. On est bien en train de dire aux gens qu'on va leur vendre des pratiques qui soignent, mais qui sont des thérapies. On est dans la pratique du soin et la frontière avec l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie. Évidemment, la question se pose. Je suis... La question se pose. Découvrez de nouvelles voies de développement personnel. Prenez soin de vous. Testez des produits sains. Tentez une séance d'astrologie ou une consultation avec un médium. Détendez-vous lors d'un massage ou d'un soin. Échangez, débattez, créez du lien, point, point, point. Donc ça, c'était le petit texte qui présentait cela sur le site Destination Nancy, donc le site des activités qui se passent dans le coin, dans la région. On va regarder ensemble. On va jeter un oeil sur le site qui présente l'événement. Donc voilà, on est ici, salon du bien-être, on a tous les visuels. Donc on a les dates, 40 ateliers, conférences, 100 exposants, on a tous les chiffres, on a tout ça. Et évidemment, il y avait beaucoup de lithothérapie. Je vous renvoie vers les articles qui montrent que l'activité commerciale de la lithothérapie est une activité qui exploite le travail des enfants dans les mines à Madagascar. Tous petits cristaux de quartz rose, ils viennent de mines où on exploite le travail des enfants. Alors on pourrait me dire, c'est pas mieux que les métaux rares dans mon téléphone. Et c'est vrai, vous avez raison. Sauf que les gens qui nous vendent le téléphone, ils prétendent pas être étrangers au commerce. On sait bien que c'est les méchants de l'histoire, que ce sont des gens qui sont dans la grande industrie. Sachez que tous les petits stands où on vend des cristaux roses, ça a beau ressembler à une activité artisanale, en fait, ce sont des choses qu'ils achètent en gros. Et en réalité, il y a une activité industrielle très pollueuse qui exploite le travail des enfants. Et en plus, pour certains cristaux, qui financent des organisations criminales, puisque les talibans d'Afghanistan se financent grâce à des cristaux qu'on ne trouve quasiment que dans leur pays. Voilà. C'est sympa, hein ? J'ai regardé vite fait le programme, il y avait de la communication animale. Vivez un cycle complet de transformation en intégrant toutes les dimensions de votre être. Je ne l'ai pas vu. En quoi consiste l'étude médiumnique de l'écriture ? C'est intéressant. Atelier d'initiation à l'auto-hypnose. Voilà, c'est bien. Harmoniser ses énergies avec un pendule. Les bienfaits de l'aromathérapie, la communication animale, écouter, ressentir et comprendre le langage énergétique et vibratoire des animaux. Vous voyez, c'est ça, le truc. Les études du comportement animal, l'éthologie, ça existe. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui savent vous expliquer pourquoi votre animal de compagnie a tel comportement plutôt que tel autre. Ça peut être utile lorsqu'il y a des comportements qui posent problème. Mais là, on est dans l'énergie et le vibratoire. On n'est pas du tout dans la même chose. La radiesthésie du professeur Étienne Guillet, rééduquer et développer vos potentiels par la musicothérapie neurologique. Et ça, j'ai rencontré cette dame. On verra l'entretien que j'ai eu avec elle tout à l'heure. La constellation familiale et systémique, une conférence sur le travail transgénérationnel par la constellation familiale et systémique. Sur le transgénérationnel, elle a regardé la lecture épique sur Épique Époquée, lecture épique sur la psychogénéalogie, qui est une solution totale, évidemment, mais qui a des conséquences aussi potentiellement graves. Connectez-vous à la voix de votre âme, grâce à l'hypnose de régression spirituelle, la carmathérapie, la gestion des émotions, la chamanique du tambour, comment devenir hypnothérapeute. Ce qui était intéressant, c'est de voir que beaucoup des stands, et je m'attendais à le voir, je l'ai vu, beaucoup de stands proposent des formations. On n'est plus tellement dans la simple consommation. Les gens viennent pour consommer des trucs, des soins, des essais, des ceux-là. On a exactement comme ça a été lancé sur Internet, la mode des formations, des coachings, de coach. En termes de placement commercial, marketing de produits, quand vous coachez des gens à l'hypnose, à l'hypnothérapie, vous n'êtes pas en train de les soigner, vous n'êtes pas en train de risquer des conséquences terribles et d'être poursuivis, vous n'êtes pas en train de frôler avec la pratique illégale de la médecine. Vous faites une formation, et donc vous êtes à l'abri de certaines conséquences judiciaires, de certaines responsabilités de votre pratique. En plus, vous créez des gens qui vont vouloir se perfectionner. Vous pouvez créer des ateliers avec différents niveaux. Donc vous avez des clients qui ne sont plus des clients que vous soignez, mais des clients à qui vous apprenez à être hypnothérapeute, sachant que, évidemment, si vous êtes formateur vous-même au lieu de pratiquer, peut-être c'est parce que le marché n'est pas aussi fleurissant que ça, donc ce n'est pas la peine de créer des concurrents. Mais bon, c'est... L'imaginologie. Ah, je découvre un mot. J'aime découvrir des mots. L'imaginologie. J'avoue, je vais revenir jeter un oeil, mais je ne vais pas me déplacer demain là-bas. Constellation familiale. Le pendule. Secrets et pouvoirs de la radiesthésie. Kinésiologie. Adapto Genèse. Pourquoi avez-vous l'habitude de ressentir de la culpabilité après avoir vécu un traumatisme ? Oui, alors, la traumatologie, c'est extrêmement sérieux. Je voudrais que ce ne soit pas hijacké par des gens qui sont dans les pseudosciences et les trucs malsains. Je préférerais que les traumatisés reçoivent une écoute et des soins dans des organismes, des institutions professionnelles compétentes. et peut-être qu'il n'y en a pas assez et peut-être que c'est un problème grave. Au cours de cette visite, je me suis attardé dans trois stands où j'ai pu croiser le regard de la personne qui est animée. J'ai pu demander est-ce que ça ne vous dérange pas que je filme ? La personne m'a répondu oui. Tout un m'a répondu oui assez facilement, sans aucune difficulté. Et j'ai appris des choses. J'ai appris que les ondes électromagnétiques qui sont de la lumière, qui sont de la même nature que la lumière, les ondes, elles s'accumulent dans votre corps. Quand j'allume et quand j'éteins la lumière, la lumière s'allume et s'éteint, mais pour les ondes électromagnétiques, elles s'accumulent dans votre corps et c'est cancérigène et le monsieur a une solution, il a un appareil pour vous mettre à la terre et vous débarrasser des ondes. J'ai appris que l'autisme était causé par un manque d'oxygénation des lobes frontaux du cerveau. J'ai été surpris, mais c'était quand même une neuro-musicothérapeute diplômée de Montpellier qui me l'a affirmé. Donc c'est que ça doit être vrai ou pas. Et j'ai appris que l'oxydation était la cause de toutes les maladies. C'est le pH de votre sang qui cause des problèmes. Donc on va vous vendre une fontaine qui alcalinise tout. Je vous rappelle que c'est faux, que ça ne peut pas être vrai, que le pH de votre sang est finement réglé par vos poumons et vos reins, que votre organisme est extrêmement régulé sur le plan de mêlène, et là en particulier, et que quand votre pH commence à changer, à dériver, c'est que vous êtes très très malade. En phase terminale, vous allez mourir. Donc si vous n'êtes pas aux portes de la mort, tous ces promesses-là ne valent rien. Et si vous êtes aux portes de la mort, n'allez pas chez des charlatans aller voir des vrais médecins. Je tiens à souligner que les gens sont sympathiques. Ce ne sont pas des gens méchants, ce ne sont pas des gens à qui j'en veux, ce ne sont pas des gens à qui vous devez vous chercher du mal ou vouloir du mal. Je constate que les arguments à l'appui de ce qu'ils veulent nous vendre sont vérolés, qu'ils émettent des énoncés qui sont faux, qui sont démontrablement faux sur l'eau, sur le pH, sur l'autisme. Tous, ils disent des choses absolument fausses. ça ne les intéresse pas tellement qu'on leur dise que c'est faux et ils n'ont pas d'intérêt pécuniaire à s'en rendre compte. Et la question que je me pose in fine, ok, il y a plein de gens qui viennent dans ces salons, ça a du succès, ce type de salon, il a nécessairement des conséquences sur les croyances des gens qui les fréquentent des deux côtés des stands. Les gens qui viennent en public et les gens qui se professionnalisent là-dedans, il y a forcément des conséquences dans le fait que ce type de salon fait que ces gens se rencontrent et renforcent mutuellement leur croyance. J'ai vu un stand avec des bracelets, je n'ai pas pu interroger la personne, des bracelets avec des petits aimants qui sont censés vous établir, qui sont censés résoudre vos problèmes de santé. Comment est-ce qu'on peut accepter, je m'interroge, que sur un salon grand public, gratuit, ce qui est bien, mais bon, où tout le monde peut arriver, vous arrivez, vous allez à droite et le premier stand quasiment, c'est des gens qui vendent des bijoux très jolis avec des petits aimants qui prétendent soigner vos problèmes de santé avec des bijoux. Est-ce que c'est normal ? Puis en termes de l'égalité, Vled a entendu de ses oreilles, il se faufilait comme ça, il est tout petit, personne n'avait vu, il a entendu une dame sur un stand de chamanisme expliquer à une autre dame en face d'elle que, ah oui, mais là, parce que vous me demandez, madame, c'est pour une possession, vous êtes possédé, vous avez un démon, ça évidemment, nous, on est censé laisser ça aux prêtres, on n'est pas censé s'en occuper, donc je n'ai pas le droit de vous vendre ça, mais évidemment, s'il y a besoin, vous me contactez, on peut le faire quand même. Combien de ces exposants ont ce double discours de je m'arrête à la limite de ce qui est légal tout en, une fois que le client est ferré, lui disant, bien sûr, les trucs illégaux, on les fait quand même. On a pu constater chez Meducine, le site Meducine et on le voit régulièrement et ça n'est rien d'étonnant qu'il y a la façade légale des choses et puis il y a le discours d'ailleurs avec toutes les dérives et avec toutes les prétentions thérapeutiques qu'on s'interdit d'avoir dans un espace où on n'a pas le droit de le faire et puis on s'autorise derrière à le faire et comment on contrôle ça, comment on s'assure qu'il n'y a pas de dérive, et bien c'est pas possible. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait faire mais peut-être qu'il faudrait promouvoir les discours, les méthodes et c'est-à-dire qui aident les gens à se poser des questions face à des propositions comme ça. Je ne prétends pas avoir la réponse mais je me pose quand même des questions. Passons maintenant au premier entretien sur le stand d'un monsieur qui promet de vous débarrasser des effets néfastes des ondes électromagnétiques. Voilà, j'ai un appareil de mesure qui mesure la pollution électrique que vous avez dans le corps. La pollution électrique dans le corps ? Oui, parce que votre corps c'est comme une éponge. Oui. L'environnement, les ondes restent dans votre corps et malheureusement ils restent et c'est ça que c'est dangereux. D'accord. Vraiment, les ondes, elles circulent ? Oui, elles circulent mais là, elles ne circulent pas pour le moment. Mal. Là, vous êtes à 0,40. Oui. Vous êtes où ? Pour éviter qu'on les obliger à circuler, il faudrait marcher pieds nus chez vous. Être à la terre, quoi. Comme ça, les ondes ne restent pas dans votre corps, elles partent dans la terre. C'est pour ça que les petits-enfants ils enlèvent leurs chaussures. Mais j'ai pas pour embêter. J'habite dans un immeuble. Même au cinquantième métal. Elle peut être plénue, ça marche ? Oui, oui. D'accord. Alors, vous voyez, vous prenez tout. Donc moi, pour la nuit, parce que c'est la nuit que c'est dangereux, j'ai remonté un lit avec juste une ligne électrique pour les nombres de chevets. Ce que vous avez chez vous. Oui. Approchez-vous de la ligne électrique. Donc, voilà, ça monte, là ? D'accord, donc ça, c'est ce qui se passe à la maison à cause du courant qu'il y a dans les fils. Voilà. D'accord. Et je peux éteindre les lents, enfin. Ah, il s'en éteint comme c'est branché malgré tout, ça reste... D'accord. Essayez. Attendez, je vais faire ça. Et je te mets. J'ai que j'ai qu'une main. Oui, je tiens le câble et je vous touche. Ah ouais ! C'est ce que vous prenez dans le cerveau toute la nuit. D'accord. Je sais que vous tenez pas le câble, mais vous l'avez à 30 ou 40 cm. Venez, asseyez-vous sur le lit. Bon, je vais m'assier là, je vais mettre ça. Et au fond, il ne faut pas mettre les pieds par terre. Ah non, pas par terre, comme ça. Et là, je monte, je suis à 3,2 cm. En tant que 5 ans. Comme au début ? Oui, c'est pas grave. Par contre, la glande, qu'il ne faut pas dépasser à l'endroit où on dort, c'est 0,50. D'accord. A partir de 0,50, votre glande pinéale est perturbée et ne fournit plus assez de mélatonine pour votre sommeil. Donc, c'est la glande pinéale qui est affectée par ça. Voilà. Qui est perturbée. Il n'y a pas que ça, mais je sais surtout, c'est l'œuf qui délivre la mélatonine pendant la nuit. Et la mélatonine a un rôle encore plus important, c'est qu'elle suit les radicaux libres qui sont les concrets. D'accord. Et maintenant, le surmatelas sur lequel vous êtes, il va aspirer les ondes que vous avez dans le dos à cause de la nuit électrique. Et tout ce qu'il aspire, je le vidange dans la prise de tête. On le branche sur la prise de tête. Donc, on le remet à la terre et du coup, tout part. Hop, là. Hop, tout ça. Donc, pour l'été, il faudrait qu'on branche le lit à la terre et c'est réglé. Ça devrait. Ouais. Dans le rondement, ça ne veut pas assez. C'est pas assez. Il reste encore un peu, là. Et donc, le produit, c'est quoi ? Le produit, c'est ce... Ah, c'est le mat... D'accord. Donc, dedans, il y a un film qui circule ? Non. À l'intérieur, il y a une toile imprégné du produit qui a scéné. C'est quoi, comme produit ? Ah, là. C'est le secret pour la séparation professionnelle. Donc, c'est une toile imprégné d'un produit qui a scéné les ondes. Ouais. Et comme il aspire, il y a tout ce qu'il aspire, en évidence, dans la prise de tête, ce qui fait que le pouvoir en est pris ne reste plus dans le pouvoir et il n'y a que pas ça. D'accord. Et ça, il y a des physiciens qui valident ça ? Bah, heureusement, oui, c'est ça. Bah, je suis étonné. Je suis étonné. Et donc, vous dites, c'est prouvé, c'est marqué où ? Le système existe depuis 27 ans. 27 ans ? On en a vendu plusieurs dizaines de milliers. Et personne n'est mort ? Donc, c'est bon. Non, ils sont tous vivants, au contraire. Tous ? D'accord. D'accord. Bon. Bah, merci. Je n'ai pas mon chapeau. Qui me protège contre le rayonnement électromagnétique du soleil. C'en est aussi. Bah, tout à fait. C'est même le pire. Bon, bah, merci bien. Allez. Après ce monsieur fort sympathique, capable de purger les ondes de mon corps à travers un matelas imbibé d'un produit dont on ne saura rien, mais, fort sympathique, je me suis dirigé vers un stand aux allures orthodontiques scientifiques où on nous promettait des soins avec des questions hyperbars. Et puis, un autre qui parlait de la méthode Thomasie et de stimuli auditifs avec des neurones par-ci, des neurones par-là. Et notamment, le centre fréquence, développement, donner du souffle à votre santé, augmenter votre potentiel. Et c'était donc une question de musicothérapie neurologique. et j'ai eu droit donc à une dame, la dame Valdener, qui est, et j'ai été étonné de l'apprendre, neuro-musicothérapeute diplômée. Et vous allez voir qu'elle a des solutions à... En fait, elle me demande un peu ce qui ne va pas et quoi que je dise, elle a d'une manière ou d'une autre une solution à me proposer et ça, c'est beau. Alors, moi, à la base, je suis neuro-musicothérapeute. Neuro-musicothérapeute. Donc, je réunique avec la musique, c'est avec la musique modifiée qui permet de travailler sur toutes les connexions neuronales et de travailler sur la communication, la gestion des émotions. D'accord. Sur... Il y a un domaine d'application qui est très vaste parce que quand on travaille sur le cerveau, forcément, on peut avoir des domaines d'application qui sont assez vastes. Et il affine par ça et après, il y a le caisson hyper-bare. Ah, d'accord. C'est différent. D'accord. Il y a tous les musiques et son et il y a la pression. C'est ça. Et le caisson hyper-bare permet de s'oxygéner. D'ailleurs, j'accompagne des athlènes olympiques pour la blessure parce que ça permet de me dire c'est 4 citations. D'accord. Et puis, pour l'ambiance, pour éviter les couvertures, pour la récupération. Donc, c'est ça plutôt pour le... C'est plutôt ça, le... Oui. Donc, voilà. Là, il y a toutes les thérapies qui sont plus d'applications. Oui. D'accord. Le dépliant, je l'ai ici et en fait, sur le coup, je n'avais pas relevé. J'aurais dû... Pardonnez-moi, des fois, on manque d'un propos. Relever ce qui est écrit là parce que là, il y a du quantique. La biorésonance, thérapie quantique non-invasive, le CECSED, Q-U-E-X-E-D. Alors, on ne me dit pas ce que c'est. Donc, c'est CECSED. Le CECSED est une technologie de biofeedback et de stimulation par micro-courant qui réduit les stress et améliore le bien-être. Comment, pourquoi ? Il y a un texte. Je vais vous le dire parce que vous demandez. Les capteurs électromagnétiques mesurent les réactions électrophysiologiques et des fréquences harmonisantes sont renvoyées au corps. Le CECSED mesure le corps électrique pour obtenir des mesures de l'E-E-G, de l'E-M-G, de l'E-C-G et du G-S-R. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens mais les acronymes existent. puis visent à rétablir les fréquences électromagnétiques naturelles du corps. Le biofeedback peut inverser les modèles d'ondes cérébrales associées au stress, favorisant ainsi le retour au bien-être global. Bushit, Bushit, connerie, charlatanisme, tout ceci est validé par Calliope. Ces gens ont le droit de faire des formations professionnelles. Calliope a validé le contenu de ce truc. Je pense que c'est une belle connerie. Mais retournons parce que la dame a encore des choses à nous dire et elle est sympathique. Il faut quel diplôme pour ça ? J'ai fait un diplôme universitaire en trois ans de psychothérapeute. De psychothérapeute ? Voilà. Après j'ai fait une spécialisation neuro-musicothérapie. Mais on fait ça où ? Je veux dire à la fac. À la fac, il y a un diplôme de neuro-musicothérapie ? Oui. Figurez-vous que cette information est rigoureusement exacte. Il y a bien un diplôme de formation internationale de neuro-musicothérapie à l'Université de Montpellier. Ce module professionnel formation est ouvert en priorité aux musicothérapeux diplômés, neurologues, neuropsychologues, psychologues cliniciens pour les étudiants et autres nous consultés qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension de la neuro-musicothérapie NMT afin d'utiliser la méthodologie et les techniques adaptées. Programme. Acquisition de compétences de base pour la pratique clinique en neuro-musicothérapie Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est encore. Une connaissance des études actuelles concernant la neuro-musicothérapie On ne sait pas plus. Une connaissance des protocoles et leurs applications suivant les pathologies et les objectifs thérapeutiques. On est bien dans de la thérapeutique et bien des pathologies. Utilisation des évaluations cliniques actuelles dans les prises en charge en neuro-musicothérapie. Évaluation clinique pour des prises en charge adaptées en neuro-musicothérapie. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais apparemment ça marche avec deux professeurs en neurosciences de Toroto et en musicothérapie de Toroto également. Et c'est vrai que dans l'entretien la dame nous parle du Canada. Admissions Bon ben il faut contacter le secrétariat de musicothérapie at univmont3.fr En savoir plus Vous n'en saurez pas beaucoup plus. Bon Alors la question que je me pose c'est est-ce que on est vraiment là dans un diplôme totalement bullshit donné dans le domaine des arts des lettres et des langues pour faire de la thérapie. Est-ce que l'université la faculté des arts des lettres et des langues est celle qui est constituée pour fournir des formations pour que les gens soient des thérapeutes. Vous voyez là c'est la tête que je fais quand j'ai un doute. Mais la neuromusicothérapie je ne connaissais pas. C'est assez récent parce que c'est l'année du Canada en fait c'est l'académie de neuromusicothérapie du Canada qui nous a formés qui est venue à la fac à Montpellier et qui nous a formés mais au Canada c'est très répandu. Contrairement en France la France on est en retard sur plein de choses on sait bien. Et donc c'est très intéressant. Et donc ça soigne des choses ? Oui. On soigne le langage on soigne les modes de la communication on soigne la gestion des émotions moi je travaille beaucoup avec des autistes. Je vais dire autistes mais ça fait quoi aux autistes ? En fait ça permet de s'écouter tout le cerveau et donc de travailler sur tous les neurotransmetteurs et donc en fait les autistes par exemple au niveau du frontal ils sont déséquilibrés puisque le frontal c'est le raisonnement la communication et donc du coup quand on oxygène tout ça permet d'ouvrir donc c'est bêtement un manque d'oxygène ouais mais ça personne nous le dit ça ? Ah bah non parce que ça soigne son médicament donc ça a toujours un problème d'argent quoi et c'est gratuit ? Ah bah non vous travaillez gratuitement vous ? ça m'arrive admettons ça m'intéresse je découvre le but c'est quoi c'est que je devienne c'est pour former les gens ou c'est pour pratiquer ? C'est pour pratiquer là je vais intervenir aussi dans des structures pour autistes pour former le personnel à utiliser la méthode que je fais Alors quel type de structure ? C'est pour les foyers pour autistes Des foyers d'accord et donc le personnel se forme à la musicothérapie ? Voilà D'accord Et les visiteurs qui sont là qu'est-ce que c'est pour moi ? Alors qu'est-ce que vous voudriez travailler par exemple ? J'ai un problème d'élocution ? Ouais Pour le reste ça va plutôt bien donc je vais pas me plaindre C'est plutôt la méthode la méthode la méthode la méthode la méthode c'est toujours avec la musique Ouais C'est rééduqué entre l'oreille et la voix Ouais Parce que la voix ne reproduit que ce que l'oreille entend D'accord Et quand on est connaissons ça passe par l'oreille et après ça passe par le système des émotions le système limbique Ouais Et donc généralement c'est un langage c'est que C'est le système limbique qui est en cause Voilà D'accord Donc on va travailler sur les différentes zones Et comment on travaille les différentes zones ? Et bien parce qu'en fait moi je vais faire un test un test d'écoute pour permettre de savoir comment la personne fonctionne Comment j'écoute ? Comment j'écoute ? D'accord Et après je vais réindiquer par du son en travaillant en fait les muscles de l'oreille moyenne pour mieux transmettre le message au cerveau Ah c'est les muscles de l'oreille ? Ouais en fait c'est la musique qui transforme les muscles Donc la musique permet de jouer sur les muscles de l'oreille et après ça change ? Et après en fait ça va travailler sur les connexions neuronales et moi je vais mettre les musiques qui sont dans certaines bandes passantes et ça va travailler les différentes zones sur les équilibres D'accord Voilà Admettons je suis un peu sceptique Oui Où est-ce que je trouve des preuves scientifiques de tout ça ? Ah c'est publié ? Il y en a plein mais je n'ai pas à tout amener D'accord Donc Joseph Verrout et c'est quel papier ça ? C'est dans quel journal ? Alors ça ça a été republié ça a été à la base publié dans le journal de neurothérapie D'accord Donc oui Tomatis D'accord Bon Et si on se renseignait sur cette méthode Tomatis Regardons un peu d'où elle vient Elle vient d'Alfred Tomatis Est-ce qu'on a des infos sur le monsieur ? Et bien oui Regardez Wikipédia Alfred Angelo Tomatis Né en 1920 Mort en 2001 Autorhinolargologiste Secondairement radié de l'ordre Qui a donné le jour Et une méthode scientifiquement controversée La méthode Tomatis On n'est pas tellement surpris Si la méthode n'était pas controversée Elle ne serait pas dans un salon bien-être Chakrabidule Elle serait dans un salon de médecine Normale Alors je passe la biographie On va s'intéresser à la partie Controverse Quand un article Wikipédia A une section Controverse qui est développée C'est un indice Qu'il y a quelque chose à regarder Donc le monsieur est radié de l'ordre des médecins En 1977 En 1988 Une de ses patientes Judith Mani le poursuit en justice après 170 séances infructueuses Entre 87 et 88 En 1993 Il est condamné pour exercice illégal de la médecine Après avoir effectué et interprété un audiogramme auprès d'une patiente alors que cet acte est réservé aux médecins ORL en activité Aux Etats-Unis L'oreille électronique entre guillemets et autres dispositifs analogues ont été interdits à l'importation en 1996 par la Food and Drug Administration Ultérieurement la FDA a autorisé des dispositifs de ce type à des fins de formation considérant qu'il relevait du domaine de l'éducation et non du domaine médical En France la méthode n'est pas reconnue et n'a aucune efficacité démontrée selon l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé d'autant que les surdités des patients pris en charge par M. Tomatis n'en sont pas selon l'Académie En 1993 le professeur Traba Huy ORL de l'Académie nationale de médecine écrit un éditorial à ce sujet Alfred Tomatis ou de l'influence du creux sur la taille du trou En 2018 il effectue une analyse et synthèse bibliographique sur la méthode et qu'il conclura par l'effet Tomatis s'apparente au mystère de la foi et réactualise Jean de La Fontaine afflatter le besoin de merveilleux et d'intellectualisme on vit au dépens des esprits faibles qui, croyant savoir ne savent pas qu'ils croient Ces derniers sont légions Le rappel de ces lignes n'a d'autre ambition que d'informer le monde ORL voire médical sur la nullité abyssale et l'escroquerie intellectuelle des théories sur lesquelles repose le fonctionnement des centres Tomatis qui prolifèrent et prospèrent aujourd'hui en France et en Europe avec l'aide financière de l'Union Européenne Dans Healing or Stealing Jean Abgral l'appelle le gourou de l'oreille d'or et écrit D'après les spécialistes en ORL le système Tomatis tient plus du pèlerinage religieux à Lourdes que d'une réalité scientifique et thérapeutique Et justement j'ai trouvé sur le guichet du savoir une question qui concerne Alfred-Tomatis et une réponse qui consiste en une citation d'un travail de M. Abgral qui est psychiatre et criminologue dans son livre Les charlatans de la santé Je vais vous lire cet extrait La méthode Tomatis est fondée sur l'utilisation de l'appareil qui a fait sa fortune et sa gloire l'oreille électronique Il s'agit d'un appareil qui filtre la voix maternelle et la musique en éliminant les fréquences graves et en privilégiant les sons aigus au-dessus de 8000 Hertz Si la méthode Tomatis a des résultats positifs elle le doit de toute évidence à la prise en charge renforcée des jeunes enfants aux séances orthophoniques classiques et à une prise en charge psychologique et non à l'oreille électronique comme le reconnaissent implicitement les documents Tomatis Tomatis a voulu donner à sa technique des applications universelles et c'est précisément ce qui en révèle l'aspect manipulateur L'oreille électronique doit pallier toutes les difficultés de communication les problèmes psychologiques les retards de langage et d'échanges sociaux elle doit même améliorer les performances vocales des chanteurs Si son oreille a séduit le public Tomatis a échoué dans sa tentative de théorisation à cause des contre-vérités qu'il a énoncées Ainsi selon lui l'oreille droite est privilégiée parce qu'elle est le capteur et sa prééminence s'explique par le fait que les circuits cérébraux du côté droit sont 200 fois plus courts que ceux du côté gauche On ne peut que s'interroger sur la valeur d'un raisonnement qui nie les évidences anatomiques connues depuis Ambroise Paris En 1976 Tomatis démissionne de l'ordre des médecins avant que celui-ci ne soit appelé à statuer sur son activité l'année suivante mais il faudra près de 20 ans pour que la justice s'intéresse à l'oreille électronique En 1988 une expatiante du gourou à l'oreille d'or Madame Judith Mani se rebelle souffrant d'un vertige de menière à l'intégration de l'oreille interne elle a suivi près de 80 séances d'écoute de Mozart au Centre Automatis de Paris Devant l'échec de ses séances payantes le centre lui offre 80 séances supplémentaires gratuites sans plus de succès Estimant avoir été grugé d'une somme de 8300 francs la vieille dame ne s'en laisse pas compter et dépose une plainte qui aboutira 8 ans plus tard à la condamnation de Automatis à une peine de 60 000 francs d'amende Son procès a montré que l'oreille électronique n'était qu'un vulgaire audiomètre incapable d'aucune action thérapeutique Selon l'expert ORL cité le système de Automatis relève davantage du voyage à Lourdes que de la réalité scientifique et thérapeutique Pour le linguiste Codagège l'aptitude à la distinction phonologique liée à une audition tout à fait normale n'a pas pour conséquence nécessaire la capacité d'articuler exactement ce qui est perçu même chez le jeune enfant en période d'apprentissage L'effet direct de l'audition sur la phonation était pourtant considéré comme certain par beaucoup dans les années 60 notamment à la suite les travaux d'Alfred Tomatis selon qui les productions du larynx sont strictement dictées par ce que l'oreille perçoit Alfred Tomatis se fondait sur l'apparence suivante les fréquences sur lesquelles un scotome auditif se manifeste qu'il soit pathologique ou expérimentalement provoqué un scotome c'est une incapacité à percevoir quelque chose un scotome visuel c'est si tout ce qui est de ce côté là pour moi est absolument absent je ne le perçois pas donc un scotome auditif c'est lorsqu'il y a toute une gamme de fréquences qu'on ne perçoit pas qu'il soit pathologique ou expérimentalement provoqué sont celles-là même sur lesquelles se produit un scotome vocal si on les rétablit à l'audition elles réapparaissent aussitôt dit Tomatis dans la phonation sans que le sujet en ait conscience mais les effets sont moins simples que ne le soutient l'auteur donc la méthode Tomatis c'est plutôt du charlatanisme quelles que soient les convictions de la dame qui nous a parlé sur ce stand nous avons affaire à des théories qui ne tiennent pas la route à des thérapies sans preuve qui ne marchent sans doute pas et qui sont promues sur des salons comme ça avec un argument de poids qui est j'ai un diplôme universitaire de l'université de Montpellier je suis neuro-musico-thérapeute est-ce que c'est normal que les universités valident ce genre de choses il faudrait peut-être demander à Montpellier à l'université de répondre à ça de nous expliquer en quoi ce diplôme universitaire est valide et est-ce qu'ils veulent assumer tout ce qui est fait derrière avec ces diplômes je ne suis pas certain dernier entretien je suis passé devant le stand de l'eau Kangen où on nous vend une fontaine qui va filtrer l'eau de votre robinet pour produire une eau qui est bien meilleure pour votre santé c'est sûr c'est sûr c'est prouvé il y a des prix Nobel qui le disent c'est une fontaine c'est une matérial japonais c'est celle-là elle n'est pas dans le stand ça a été mis sur le marché au Japon sur le bout d'un à voir sur le 14 en 87 c'est devenu du matériel médical au Japon les calabres qui a tous les hôpitaux japonais sont dupes cette machine-là tous les hôpitaux au Japon d'accord utilisent ça on utilise ça maintenant on a l'acquisition aux Etats-Unis depuis 2003 pour l'un de contre le cancer en l'un de sans de l'avoir à l'heure actuelle ça l'une contre le cancer parce que c'est une question de terrain ils ont un terrain acide c'est d'accès les cellules concéreux se développent si on a un terrain alcalin il ne peut pas se développer qui nous c'est pour moi qui dit c'est ce que je veux donc le prix Nobel dit que d'accord pas de maladie dans un corps alcalin d'accord mais le pH du corps il est régulé je ne dis pas que la médecine mais il est régulé par les poumons et les reins moi ce que je peux vous dire on peut jouer on peut jouer sur l'équipe acidobasique c'est tout ce que je peux vous dire je n'ai pas du corps médical je n'y connais rien la machine que j'ai distribué je sais le travail qu'elle fait et je ne vais pas vous l'expliquer simplement pardon vous n'êtes pas médecin mais votre formation c'est quoi ? je n'ai pas de formation je n'ai pas de formation je n'ai pas de formation maison par rencontre d'accord vous êtes commercial ? si vous voulez un peu ça comme ça je n'ai pas du corps médical je n'ai pas du corps médical donc n'essayez pas de me faire appeler des choses que vous ne le savez pas parce que je vais pas vous servir d'en parler je ne suis pas la personne je suis pas la personne je suis là pour vous expliquer les vérités que ça va qu'on sache que le faire parce que je suis le fan et que c'est tout mais c'est tout quand vous dites enfin quand c'est écrit ça bouge les systèmes immunitaires ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça vous protège tout le monde a un système immunitaire il est plus humain je le sais à l'heure actuelle quand vous avez un terrain acide c'est du pasteur d'accord alors depuis du pasteur on a fait des couvertes ah non mais c'est une référence d'accord mais depuis 2019 puis Nobel de médecine deux américains un landais sur l'oxygénation des cellules d'accord mais l'oxygénation c'est un site ah tiens donc pourquoi ? ben c'est non parce que l'oxygène c'est un oxygène je connais rien d'accord ce que je peux vous dire je suis content d'accord je sais que une cellule une cellule l'oxygène à l'oxygène c'est pas pour rien quand on leur donne de l'oxygène c'est pour que je le sois défendre pour noter contre l'acido c'est tout une cellule qui est bien oxygénée elle a l'air sur travail de défendre elle a oxydé c'est le manque d'oxygène elle a l'air sur le travail donc moi sort de ça j'aime ça mais vous me dites que quand elle manque d'oxygène elle est oxydée oui je vais te donner vous demandez ça à ces gens là bah oui mais c'est vous qui êtes là moi je vous demande à vous j'essaie de me renseigner mais je veux comprendre un peu ce qui se passe et donc rien que boire de l'eau ça soigne contre 80% des maladies je dis pas que ça soigne je dis que ce monsieur là a soigné ces gens avec de l'eau moi je dis rien je pense Max c'est tout vous êtes prudent c'est bien mais c'est bien mais j'approuve la même chose mais avec de la nourriture alors qu'est-ce qui passe avec la nourriture ? la même chose la même chose c'est à dire d'accord on peut alkaliser Max Rombi c'est encore pas moi qui le dit c'est un médecin oui c'est Max Rombi Max Rombi c'est qui ça ? l'ancien PDG d'Arco Pharma a été condamné en appel pour tromperie envers deux clients qui avaient absorbé des gélules à base de plantes chinoises ayant provoqué des lésions rénales irréversibles c'est pas moi qui le dit c'est dans le journal hop 2007 Max Rombi l'ancien PDG d'Arco Pharma poursuivi pour tromperie et blessure involontaire envers deux femmes ayant absorbé des produits à base de plantes chinoises qui l'importaient vient de voir sa peine confirmée en appel à temps appris lundi 28 mai 2007 auprès du groupe de phytothérapie la cour d'appel de Toulouse n'a cependant retenu que la tromperie contre Marc Rombi qui a été relaxé du délit de blessure involontaire comme première instance en juillet 2006 Max Rombi devra verser 7500 euros à Marie-Hélène Lafay et Anne Pertil atteinte d'insuffisance rénale irréversible depuis 1993 ayant du subir des transplantations rénales à partir de 1990 ces deux femmes avaient absorbé des gélules amégrissantes Asiatitra 28 sans s'y contenir la plante chinoise Stéphania Tetrandra mais content en fait l'Aristolochia fangji néphrotoxique selon certains experts la substitution ayant été effectuée avant que le produit n'arrive chez Arco Pharma la société ne disposait pas du révélateur chimique permettant de vérifier la nature exacte de la plante au début des années 90 déjà condamné pour homicide involontaire dans un communiqué Arco Pharma s'est félicité de la relax partielle de son fondateur et a indiqué que la décision de justice vient confirmer la thèse d'un tiers facteur responsable des néphropathies le 13 novembre 2006 Max Rombi avait été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après le décès de deux femmes qui avaient absorbé des mêmes produits amégrissants à base de plantes chinoises vous faites confiance à qui vous voulez pas de problème mais il y a plein de médecins qui disent l'honneur c'est notre problème c'est pas le mire c'est pas votre problème non voilà maintenant moi je me réfère par rapport à des résultats les gens que j'ai équipés et bien ils vont tous bien ils vont très très bien ils ont une lettre amélioration de leur bien-être intérieur c'est tout ce que je peux dire ouais mais n'empêche-le vous mettez des photos ou euh quand je lis ça je comprends que ça guérit c'est le message que j'ai reçu tant mieux mais euh je vous dis ce qui est là votre intestin c'est le cerveau et ça c'est une vérité oui il y a beaucoup de neurones c'est même le premier d'accord femme de 45 ans il y a un cancer du sein de constipation chronique vous avez son intestin qui est très 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 chargé ouais ok des millions de milliards de bactéries vous l'avez retrouvé 3 mois après en ayant 3 litres de combien de par jour vous avez un intestin qui prône d'accord ah 3 litres de par jour oui c'est beaucoup hein d'accord je ne peux rien moi c'est un... je ne vous accuse pas vous savez c'est un... un remède certainement un... un porte-colle d'accord 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 80% de l'oblite mais c'est étonnant mais c'est comme ça c'est étonnant qu'avec de l'eau on soigne le cancer ah bah c'est étonnant mais c'est aussi étonnant de couper de la ferraille ou des choses très très dures avec de l'eau hein c'est aussi étonnant oui mais je comprends je comprends la physique derrière je comprends que suppression d'accord l'eau c'est la vie c'est vrai la mémoire de l'eau c'est reconnu la mémoire de l'eau c'est reconnu oui ça a été reconnu par tout un tas de chercheurs c'est reconnu cette chose là ok moi je me... là-dessus je suis un profane c'est tout mais je sais que c'est la vie alors si je vous dis que moi je ne suis pas profane alors moi je veux encore dire une autre chose est-ce que ça vous intéresse cette machine là ou pas ? juste une dernière question sur la mémoire de l'eau vous me dites que c'est reconnu et moi je suis chercheur je vous dis que non c'est pas reconnu la mémoire de l'eau d'accord d'accord on le branche sur l'eau à la maison ? oui et ça filme ? c'est en fait de ionisation c'est un champ magnétique c'est une source qui se crée je vois si vous êtes c'est là que je fonctionne comment on fonctionne d'accord et c'est que ça fonctionne et comment ça coûte ? oh le combien ça coûte ça c'est vraiment compliqué là vous êtes en train de... je suis en train de vous expliquer ça sur que ça au niveau des bienfaits et vous nous demandez ça et combien ça coûte pour savoir ce que ça fait bah dites-moi ce que ça fait un avocat ah bah il vous faut des deux heures j'ai pas deux heures à vous consacrer il y a pas de gens à partir bah juste le prix alors ? même pas en un zone ça sert à rien de savoir le prix ça sert à rien de savoir le prix ça sert à rien de savoir le prix ça sert pas ce que ça fait bah effectivement bah c'est de la curiosité malsaine c'est tout si on connaitra un prix d'une chose sans savoir ce que ça fait ça sert à rien bah la plupart des choses on a le prix dessus et puis euh bah c'est pour ça que ça n'est pas ça n'est pas exposé j'ai pas de machiniste d'accord j'ai pas mis de machine c'est parce qu'on n'a pas donné le prix je ne comprends pas parce que les gens ne voient que le prix c'est pas le prix qu'ils vont regarder c'est ce que ça fait d'accord donc ça coûte trop cher pour le noter pour le marquer si j'avais le prix je ne serais pas venu appeler ça comme je voulais moi je lui dis ça comme ça ça c'est mon péché de départ je donnais de mieux pour autant les gens intéressés il faut les deux pas en arrière ils savent savoir ce que ça fait parce que c'est le départ de leur budget c'est tout maintenant si on dit non à quelque chose qu'on ne sait pas tant mieux parce que si le produit était là il faudrait afficher le prix ah d'accord ah d'accord ok bah merci beaucoup bah y'a pas il est temps de conclure en faisant quelques tout petits rappels dans l'espoir que dans les commentaires ça se passe bien ces gens qu'on a vu en vidéo sont pas débiles ne les insultez pas c'est pas des escrocs peut-être qu'ils le sont mais on n'a pas la preuve en vidéo que ces gens sont malhonnêtes donc on peut pas les accuser de ça euh oui nous sceptiques on ne croit pas la même chose que ces gens là oui on estime que ça peut être dangereux et je l'ai dit plusieurs fois ben bon si jamais vous croisez des commentaires qui viennent défendre ces idées ces croyances ces discours demandez-vous comment vous voudriez qu'on vous parle même s'il y a des commentaires agressifs envers moi demandez-vous comment vous voudriez qu'on vous parle si vous alliez commenter de manière un peu un peu chaude quelqu'un que vous n'aimez pas du tout et appliquer la méthode qui consiste à traiter les autres comme on devrait être traité soi-même répondre par l'agressivité ça ne sert à rien ça ne me rend pas service j'aimerais que l'espace commentaire de cette chaîne reste vivable il l'est comparé à d'autres endroits il a ses défauts s'il vous plaît voilà je tiens à cet effort petit résumé quand même des trois entretiens que j'ai pu mener lors de cette visite pour s'arrêter sur la rhétorique à l'oeuvre évidemment ce ne sont pas des entretiens épistémiques propres il n'est pas question dans un salon d'amener les gens avec qui on parle à douter de ce qu'ils sont en train de nous vendre ils n'ont pas envie de douter le contexte n'est pas propice du tout donc on n'est pas là en revanche on peut essayer de les faire dérouler leur rhétorique pour voir un peu comment ils défendent leurs propos on a vu le monsieur à la fin qui nous répète c'est pas moi qui le dis je dis ça parce que je dis pas que ça soigne je dis que ce monsieur a soigné des gens avec de l'eau je dis rien je constate c'est tout voilà c'est le mec il est là mais il sait rien et il le désamorce constamment parce qu'il sait ce monsieur qu'il ne peut pas prétendre que son produit soigne parce que c'est pas légal donc il y a ce désengagement la curiosité malsaine quoi j'ai trouvé ça assez je pense que lui il sait un peu ce qu'il fait en retirant le prix donc en ne mettant pas la fontaine parce que et là c'est des méthodes de marketing et d'engagement basique quand les gens commencent à parler avec vous en ignorant le prix vous pouvez leur donner envie et quand vous leur avez donné envie le prix est acceptable si le prix est affiché dès le départ les gens en effet les gens achèteraient moins il a raison les gens achèteraient moins et c'est bien pour ça que c'est obligatoire de l'afficher avant pour éviter qu'on manipule les gens donc il veut pouvoir manipuler les gens et je crois qu'il pense que c'est de bonne guerre bon on a vu le monsieur avec son matelas anti-ondes lui il a une rhétorique qui est différente il n'est pas en train de nous dire il y a un prix Nobel qui dit ça un prix Nobel qui dit ça même s'il peut l'évoquer lui il démontre il a un protocole il a une expérience qu'il vous fait tester avec un appareil ça c'est très convaincant c'est un argument très convaincant et il prétend avoir vendu des dizaines de milliers et je n'ai pas pensé à demander le prix je ne sais pas si je l'aurais eu parce que je n'ai pas encore le réflexe mais c'est pas du tout le même registre argumentatif et intéressant à observer et le troisième donc la dame qui est neuro musico thérapeute là on avait un décorum plus académique on est plus dans la 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 prétention à être scientifique notamment par le fait que la dame elle a une conférence et qu'elle enseigne et qu'elle forme et que quand elle intervient c'est pour former les équipes qui s'occupent de personnes âgées et d'autistes et ça me dérange un petit peu on a eu la chance d'avoir trois intervenants trois vendeurs qui ont trois techniques assez distinctes je ne me suis pas tourné vers les voyants les médiums etc parce que je voulais être avec un interlocuteur avec qui je peux au moins parler un peu la même langue de est-ce que votre truc est prouvé comment on fait si vous allez voir un médium il vous dira c'est dans le ressenti mais l'effet des ondes électromagnétiques la neuro musicothérapie et les effets du ph de l'eau que vous buvez sur la santé ça ce sont des choses qui empiètent sur le terrain de la science on peut avoir un dialogue argumenté sourcé sur ces questions là c'est pour ça que j'ai choisi ces trois personnes là il y aurait des entretiens super intéressants à faire avec d'autres personnes mais je ne suis pas sûr que ce serait à tenter ok je me note merci pour vos commentaires ce serait à tenter pour une prochaine fois peut-être si je retourne dans un salon qui ressemble à ça bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci de la partager avec ceux dont vous pensez qu'ils pourraient la trouver intéressante merci de soutenir le travail de la tronche en biais les liens sont dans la description je travaille pour vous merci de participer dans vos commentaires à une bonne intelligence collective et merci si vous voulez débattre dans les commentaires de venir avec un argument, avec une source et de vous retenir, de faire du ping-pong si vous avez à redire ce que vous avez déjà dit avant c'est que déjà vous êtes engagé dans une conversation où vous perdez un peu votre temps donc venez avec un argument, venez avec une source et acceptez de laisser l'autre continuer les gens qui liront l'échange verront bien que vous êtes venu avec un argument et une source et c'est très bien soyez précis dans vos critiques et dans vos propos et soyez sourcés je m'arrête je vous libère reprenez l'activité normale je vous embrasse si jamais c'est votre truc et je vous dis à très bientôt qu'on refute mes certitudes qu'on questionne mes habitudes j'accepte tous les démentis je vais en parler je vais à l' texture des démentis d' interaction